Les maounias, on les a un peu trop vus dans nos jardins. C'est pour ça que maintenant les gens essayent de les éviter dans les jardineries. Mais c'est sans compter les dernières hybridations qu'on a pu trouver sur le marché. Notamment ici, ce maounia Eurybracteata soft caress, qu'on peut aussi trouver sous le nom de maounia confusa. C'est une sorte d'hybridation de plusieurs espèces asiatiques. Ce maounia est bien plus élégant, je trouve, que les maounias qu'on a l'habitude d'avoir, grâce à un feuillage très découpé, presque comme une fougère, et très graphique. Comme tous les maounias, il fleurit entre septembre et novembre, et ça sent un petit peu le mimosa. Cette fleuraison d'ailleurs attire énormément d'insectes, c'est assez mellifère effectivement. Par la suite, ces fleurs vont donner des fruits. Et ces fruits sont de couleur un peu noire, avec des reflets très légèrement argentés, et arrivent de novembre jusqu'à mars environ, ce qui ajoute encore un peu plus à l'aspect ornemental de cette plante. Cette plante, justement, pour la culture, c'est assez simple. Au niveau du sol, du moins que le sol reste frais, tout en étant bien drainé, eh bien, tout va bien. Au niveau d'exposition, il redoute absolument le soleil. Donc, mettez-le plutôt à la mi-ombre, voire à l'ombre totale. Comment l'associer au jardin ? Comme c'est un petit développement, il ne va pas aller beaucoup plus loin qu'un mètre en tous sens, et en dix ans, parce que ça pousse très lentement, eh bien, vous pouvez l'accueillir tout simplement en pot, sur une terrasse, sur un balcon, ou carrément devant chez vous. Et vous pouvez aussi le mettre sous des arbres, en compagnie, pourquoi pas, de quelques fougères, dont le feuillage fera un petit rappel, ou, pourquoi pas, de Nandina, qui prendront des couleurs un peu automnales, assez sympathiques, assez choitoyantes, et qui feront une belle compagnie avec les fleurs qui arrivent en automne. Bref, oubliez les Mahonia qu'on a l'habitude de planter, qu'on a l'habitude de trop voir dans les parcs ou dans les vieux jardins, et adoptez sans plus attendre le Mahonia softcares. Sous-titrage Société Radio-Canada